La Guadeloupe compte paru ses principaux atouts, son secteur agricole. La récurrence et l'intensité des phénomènes climatiques démontrent l'importance majeure de développer un agricole résilient pour répondre à la fois à la demande locale et aux exigences du marché export. Il y a beaucoup de participants qui se retrouvent pour aborder ce sujet qui n'a finalement pas été abordé au fond de manière globale pour les Outre-mer qui est le changement climatique, ses conséquences pour l'agriculture des Outre-mer et les modes d'adaptation. Je crois que la Guadeloupe illustre bien dans son fonctionnement cette problématique du changement climatique et nous devons aller, et tout le monde est d'accord, vers l'adaptation. On n'a pas le choix, c'est une condition sine qua non pour que nous puissions continuer dans l'agriculture, c'est de s'y adapter. Intellectuellement, on a pris du temps à accepter effectivement les éléments du changement climatique, mais pas plus tard que ce week-end, nous avons eu un cyclone sur le territoire de la Guadeloupe et il y a eu des dégâts. Donc c'est important que l'ensemble des acteurs soient réunis et qu'on puisse se pencher sur les solutions qu'on pourra apporter dans les années à venir pour effectivement garantir les éléments importants qui sont la souveraineté alimentaire. Ce droit d'avoir une politique responsable, c'est ce que la région est en train de développer, aider certes les agriculteurs, mais en même temps, il faut que les acteurs du territoire soient de plus en plus responsables pour que les impacts soient les moins importants possibles. Le réchauffement climatique est là, donc il faut qu'il s'adapte, mais il faut aussi mieux structurer les filières. Le soutien de la région qui est présent est essentiel. Vous avez compris, on soutient mieux les filières. On ouvre des marchés et avec de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée c'est la seule qui permettra demain d'apporter un revenu de 100 aux agriculteurs. Donc il y a une très belle initiative qui a été prise et l'avantage c'est qu'on anticipe les choses. Et en anticipant, on aura un résultat. Le plan stratégique voulu par le président Chalus est mis en place depuis 2020, entre effectivement dans des expositions et présence au plan stratégique avec l'agro-agriculture et puis tous les éléments qu'il faut pour effectivement aller vers une agriculture pérenne, une agriculture résiliente pour mener nos agriculteurs à entrer dans ce processus afin de nourrir la population comme il faut et surtout prévenir puisque nous devons travailler sur ce plan stratégique et sur ce plan climatique à l'horizon de 2030.